Tout ce qui entoure les politiques de retour, ça aussi c'est quelque chose qui est très important dans la saison qui s'en vient. Tout à fait, oui. On tient pour acquis qu'on a toujours le choix de changer d'idée, d'annuler une transaction qu'on a dix jours ou autre. Peux-tu vous interrompre une minute? Au niveau des automobiles, est-ce qu'on peut annuler justement dans le même dix jours? Ça c'est une question qu'on se peut souvent poser. Dans certains cas, si le véhicule fait l'objet d'un financement et que vous n'en avez pas pris livraison, vous avez quelques jours pour changer d'idée. Mais ça c'est vraiment une disposition très spécifique. Je crois que c'est deux jours. Je ne suis pas absolument certain, mais il me semble que c'est deux jours pour changer d'idée. C'est pour ça que je voulais le préciser, pour pas que les gens pensent que c'est automatiquement dix jours, parce que dans le domaine automobile, c'est plus nébuleux. Non, mais j'allais dire que les gens pensent qu'il y a dix jours, mais on n'a pas dix jours. Voyez-vous, même moi, je suis de cette impression-là. Les commerçants sont libres d'avoir ou non des politiques de retour et même sont libres de les afficher ou non. Alors, c'est pour ça qu'il faut se renseigner avant. Il y a certains commerçants dont toutes les ventes sont finales et qui refusent de vous rembourser, d'échanger. Et ça, c'est légal. Et c'est tout à fait légal. Ils ont le droit de le faire. Évidemment, ça ne vaut pas s'il s'agit d'un bien défectueux qui ne remplit pas ses promesses. Là, ça, c'est une autre histoire. Mais en général, les commerçants fixent eux-mêmes leur politique de retour. On va souvent voir certains biens qui ne peuvent pas être retournés, les sous-vêtements, les maillots de bain. Et ça varie d'un commerçant à l'autre. Certains commerçants ne vous donneront qu'un crédit. Donc, pas de remboursement. On peut échanger ou vous donner un crédit. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner avant d'acheter. Dans matière de commerce en ligne, ils sont obligés de vous dévoiler la politique de retour s'ils en ont une. Et c'est effectivement très utile de le savoir avant de commander en ligne. Mais en magasin, ils ne sont pas obligés de vous la dévoiler. Merci.